Donc voilà, j'ai préparé 6, j'en ai 6 de 7,5 x 10, donc 7,5 x 10 cm, ça sera pour mes petites photos par-ci par-là, je ne sais pas si j'aurai assez, mais enfin bon, il y en aura déjà 6 de prête. Voilà, donc c'est parti, donc on prend le premier folio, deux de vos papiers comme ça, qu'on l'avait déjà découpé, je ne sais plus la mesure, je l'ai marqué quelque part, je vous assure, j'ai marqué, alors ces papiers là font 14,5 x 12, donc 14,5 x 12, je vais vous marquer ça Voilà, je ne sais plus si j'ai déjà dit, mon embarqueur il est mort, 14,5 x 12,5, j'en avais fait 4, ok, mon feu est très mort, poubelle, hop là, j'ai fait un petit cadre autour, et là j'ai changé la vie, je vais faire une petite pochette, c'est pour ça qu'il s'était prévu, voilà, donc je fais un folio avec vous, l'autre ce sera exactement le même, donc ici, c'est dans un des papiers, on va prendre une petite latte, on va mesurer, je ferai un bas de quoi, de 3 cm ? Oh allez, un petit rabat de 3 cm, c'est pas mal ça, donc 3 cm, 4, tac, 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 alors, dans l'autre sens, on va faire quoi ? 2, pourquoi pas, ça me semble pas mal, 2 et 12,5 dans l'autre sens, voilà, alors ici, cette ligne là, on va venir la plier, je vous le dis d'avance, ça sera plié, de là à là, on va laisser, on va mesurer 1 cm pour le tape, comme ça, on doit pas se casser la tête avec le tape, si votre tape fait plus, et bien vous mettez un peu plus, moi le mien il fait 1 cm, donc voilà, j'aurais dû mesurer au bord, tac, tac, faites pas la même erreur si vous avez passé la même de votre tape en fait, yop là, tac, et tac, alors, je vais bêtement, venir découper comme ça, tout simplement, et là, ce stade là, je ne sais pas si je coupe ou si je plie, je me pose la question tout en vous parlant, mais je vais l'avoir essayé en pliant, s'il faut, je pourrais toujours couper après, donc voilà, je ne sais pas, ça m'éritant très bien en pliant, ça changerait une fois, donc là, vous regardez plus ou moins où vous êtes, et vous arrivez jusqu'à là, et là, la même chose, plus ou moins, hop là, ça pourrait le faire, je pense, je pense, ça pourrait être sympa ça, non ? Ouais, ça pourrait être sympa ça, ouais, ça pourrait être sympa, ouais, non, on va juste remesurer dans l'autre temps, du coup, haha, on va faire ça bien, ou on fait ça droit, ou on fait ça de travers, je ne sais pas, je confectionne en même temps que je vous parle, donc voilà, c'est, je tout simplement, donc voilà, tac, 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 et ça dit quoi ? Ça serait mieux en biais quand même, bon ben on va le faire en biais, donc, je vais refaire un petit centimètre en moins, tout simplement, hein, on ne va pas se casser trop le cul, hein, donc, euh, un flopping, tac, et là, un centimètre, hop, ici je mets, bien, voilà, 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 avant de tout coller, de travailler ça, je vais, euh, reporter ceci sur une autre page, pour l'autre folio, parce que je veux la même chose dans les deux folios, donc, euh, voilà, voilà, donc voilà, j'ai fait les deux, n'est-ce pas, comme ça, c'est fait, vous ne devez plus revenir, donc, vous n'oubliez pas de gommer, c'est le truc qui m'arrive tout le temps, je ne sais pas vous, mais moi, c'est magique, s'il y a un truc que je dois oublier, c'est la gomme, et après, vous êtes là, ah, merde, j'ai des traits, c'est plus chiant, très, voilà, donc, ce sera pour l'autre, hop, là, orange, donc, on est parti, donc, ici, à la place de la pochette, donc, on va mettre ceci, voilà, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, comme ça, ce sera plus facile, oui, je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile, j'ai écrit oblique, ce n'est pas vrai, si je le fais, je l'ai fait oblique, je crois que je l'ai fait oblique les filles, et merde, et ouais, je l'ai fait oblique, oh, on douille, oh, on douille, oh, on douille, oh, bon ben, je l'aime bien, je l'ai fait oblique, pardon, me rire de ces bêtises, quelque chose, mais bon, c'est pas rigolo, en fait, hein, qu'est-ce que je prends, en-dessus-là, allez, je vais prendre dans mes chutes, un petit rose, bon, un petit rose, aussi, c'est bien, donc, on va faire des petites bandes, de, pas grand-chose, hein, je vais faire 5 cm, c'est l'un moment aussi, hop, là, voilà, je vais faire dans les deux mains, comme ça, j'ai déjà pour l'autre côté aussi, donc, 5 cm x 14, ouais, donc, 14,5, hein, hop, là, donc, ça, c'est pour un côté, et ça, ça va être pour l'autre, 14,5, là, je vais mettre des côtés comme ça, et ici, je mets des côtés rayés, voilà, tout simplement, Donc, celle-là viendra là, voilà, Voilà, Je cherche mes pinces, je vais pas mes pinces, Donc ça on viendra customiser après, on va dire, ça c'est fait, ça c'est fait, les petits bouts, les petits bouts, les petits bouts, les petits bouts, il fallait les petites bandes, hop là, alors il faut une bande et un truc, à chaque fois je fais le contraire de ce que j'ai déjà fait avec les filles. Donc où je mets ce papier-là, n'est-ce pas, ou je choisis l'autre côté, mais l'autre côté moi je ne l'aime pas trop, pour celui-là, désolé, je trouve le marbre pas super génial. Ça sera venu pour venir travailler les embellissements, donc bêtement des petites cartes, on va dire mettre des bêtement des petites cartes dessus, tout simplement. Si vous voulez faire une bordure fantaisie, c'est par là. Moi je vais jouer vraiment, tout simplement pour une fois. C'est rare que ça m'arrive, donc voilà. Ça sera un mini tout simple. Il faut en profiter, ça m'arrivera vraiment. Je le mets au bord. Voilà. Ça ne vous empêche, je voulais rajouter des photos et tout ça par là après. Moi j'ai juste décidé de faire très simple, c'est tout. Ça, c'est fait. Alors, donc ici, j'ai trois photos pour chaque côté. Un, deux et trois par là. Ça, à mon avis, j'en ferai, mais bon, voilà. Donc votre folio va aller comme ça dedans. Donc ici, déco. La photo. Si vous ratez votre tamponnage, vous faites comme moi, vous retournez. Donc là, déco. Là, je ne sais pas. Là, on aura une photo. Là, on aura une photo. Là, on aura une photo. Donc ici, déco. Bien le fait que ce soit comme ça aussi. On va faire une déco et on va faire une photo. Et je vais refaire. Je vais refaire les petites étiquettes comme photo. Je crois que je vais refaire les deux facilement. Je pense. Voilà. Non. Donc, je ne sais pas. J'hésite à faire tout ce ou pas. Voilà. Voilà. Donc ici, où je mets une déco et là, une photo. Ce serait bien sympa, d'ailleurs. Je vais faire ça. S'il faut, je rajouterai dans l'outfolio. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Donc voilà. J'ai mes petites découpes. J'ai mes découpes de dice. J'ai mes étiquettes. J'ai mes autres découpes de dice. J'ai mes aquarelles. J'ai mes tampons de la collection. Les tampons. Les étiquettes de la collection. Voilà. Maintenant, on y va. On va travailler avec ça. Donc, comme j'ai dit, je veux absolument rajouter des morceaux de tampons par-ci, par-là. On va mettre ce avec motif d'un côté. Tac. Tac, tac, tac. En fait, il n'y a vraiment que celui-là qui n'est pas tout à fait... Ouais. Oh, bon, ça va. Allez. C'est parti. Donc, c'est vraiment juste de l'assemblage, tel bon de l'un ici. Il n'y a vraiment rien de super compliqué. n'y a même rien de plus par, là. Alors, maintenant, vous allez le mettre en place avec un articulé vert. Elle va faire un peu plus de compléter. Sous-titrage ST' 501 Alors, l'avantage de ces petits dice, comme ça justement, c'est que vu que je les ai faits en plusieurs couleurs différentes, je peux absolument m'y rechercher un milieu si je veux. Mais ici j'ai très envie parce que je trouve que ça ne se voit pas assez bien. Et s'il m'en manque, je peux toujours en crouper, vous voyez. C'est vrai que c'est gai les dice moi je trouve. C'est vraiment faire ce qu'on veut quoi. Ici les petits cœurs, je trouve les trop mignons. Je vais les récupérer aussi. C'est sous la bande de la collection de papier tout simplement. Alors là je vais venir mettre en épaisseur. C'est vraiment un album pour les débutants. C'est vraiment un album pour les débutants. Je vais faire une page de temponnage avec vous et après je passe en accéléré. sinon ça va être trop long. Je vais vous faire comme ça, je suis hors de tout. Donc je vais prendre mon petit motif brique. Je vais mettre vers sa marque. Voilà. C'est rien de compliqué. Et là je vais bêtement venir avec les embellissements tout simplement. Je colle que le balme ou l'embellissement. Ça je pourrais venir glisser la photo au milieu. Je ne sais pas quelle grandeur de photo je vais mettre. Je colle vraiment que le début. Je vais le faire comme ça. Je vais les mettre en main sur la photo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501